Bonsoir Chérif, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous nous intéressons ce soir à la ville la plus sénégalaise de France. On y parle plusieurs langues du Sénégal, vous l'avez deviné. Mante la Jolie, Michel Vialet, son maire et député républicain des Yvelines, est notre invité. Bonsoir, Monsieur le maire. Ndiamiri. Ndiamtan. Alors, c'est devenu une tradition, d'ailleurs, vous parlez pour l'art. Vous vous rendez tous les ans au Sénégal et plus particulièrement au Futa. Cette année, c'est quoi l'objet de votre séjour ? Cette année, c'est deux objets principaux qui m'ont conduit à aller dans le Futa, à Ourosogui en particulier. D'abord pour lancer l'opération de la cataracte sécitante que nous menons de façon assez massive, puisque cette semaine, 100 dits patients sont ou seront opérés, puisque ça se termine dimanche, de la cataracte. C'est une organisation que nous menons avec l'ONG ADFRAMS, qui accompagne nos actions de coopération décentralisée, que nous menons également avec l'État sénégalais, puisque la mise à disposition de l'hôpital, la venue des médecins et donc l'implication du ministère de la Santé est importante. Et puis, nous la menons également avec les départements de Matam et de Canel, la FADERMA, qui est la fédération des associations pour le développement de la région de Matam, qui font la sélection des patients, parce que nous souhaitons que ceux qui sont opérés soient parmi les plus fragiles, les plus modestes, et l'opération est totalement gratuite. Alors, elle est totalement gratuite parce que nous avons également le soutien d'un partenaire, un partenaire important, qui est le groupe Linksense, dont l'entreprise est à Mante-la-Jolie, qui apporte son soutien financier, de façon à pouvoir acheter les capsules qui permettent de réaliser ces opérations de la cataracte. En termes de nombre, vous avez sauvé combien de vues ? Aujourd'hui, enfin, cette semaine, c'est 110 patients qui sont opérés. C'est, à l'échelle du Sénégal, c'est déjà la neuvième opération massive de la cataracte sécitante que nous menons, dont quatre directement dans le Futa, à Ourosogui. Vous n'allez pas qu'au Futa ? Alors, la première année, on l'a fait à Dakar. C'était en 2007, c'était il y a longtemps. On avait besoin de voir comment est-ce que les choses pouvaient s'organiser. La seconde année, en 2008, nous sommes allés à Ziguinchor. Et la troisième année, 2009, nous sommes allés à Ourosogui. Et on a réitéré ensuite, de façon très régulière, cette opération humanitaire qui permet de rendre la vue, c'est-à-dire de faire qu'on retrouve son indépendance, parce que la vue est quand même très capitale. En termes de bilan, quelles sont vos réalisations au Sénégal, les réalisations de Montelageux ? Alors, nous menons depuis 2007 des opérations de coopération décentralisée. À l'origine, c'était avec la région de Matam. Depuis la réforme qui a eu lieu au Sénégal, c'est avec les départements de Matam et de Canel, où nous avons comme vecteur principal l'éducation. Et ça se traduit de 2007 à 2011 par la fourniture de mobiles scolaires, et depuis 2011, par la fourniture de tableaux numériques interactifs. Ce qui permet aux enseignants d'avoir un saut qualitatif important pour pouvoir dispenser des enseignements aux plus jeunes. Et on sait bien comment les enfants, où qu'ils habitent, sont toujours attirés. Il y a une forte attractivité vis-à-vis de tout ce qui est numérique, indépendamment des possibilités qui sont démultipliées pour les enseignants. Vous avez ainsi des petits tutos, des petites capsules, des présentations sur différents thèmes, qu'il s'agisse des mathématiques, de l'orthographe, de l'histoire, de la géographie. Enfin, tous les sujets peuvent être représentés avec le numérique. Et les enseignants avec qui nous étions mercredi dernier disaient comment tous les enfants qui ont suivi des enseignements avec le soutien du numérique, eh bien, ont eu de meilleurs résultats qui ont été confirmés, validés par l'inspection académique dans la mesure des capacités des élèves. Mante-la-Jolie est un bon exemple d'intégration en France, mais ce n'est pas le cas partout dans votre pays. Pourtant, avoir d'abord une idée de cette intégration réussie. Et quelles solutions préconisez-vous à l'échelle de la France comme ailleurs ? La première chose que je pourrais préconiser à l'échelle de la France, c'est d'abord l'échange, la discussion. S'intégrer, c'est intégrer une communauté, intégrer une culture, intégrer un ensemble. Mais la première des choses qui est la plus importante à mes yeux, c'est de se connaître. Pour pouvoir s'intégrer, il faut se connaître, il faut se respecter. Ce que nous avons fait à Mante-la-Jolie, c'est que nous avons été à la rencontre de la population, à la rencontre de toutes les populations, pour voir comment, ensemble, on pouvait construire quelque chose à Mante-la-Jolie. C'est ça qui a fait la différence, qui se confirme depuis de nombreuses années maintenant. Une communauté d'origine africaine qui vous apporte aussi. Parce que la coopération, on a le sens que, si elle se passe dans les deux sens... Bien sûr. D'ailleurs, je n'ai pas choisi le Sénégal, le Maroc et le Sénégal, puisque ce sont les deux pays avec lesquels nous coopérons. C'est d'abord parce que ce sont les deux pays pour lesquels nous comptons le plus grand nombre de migrants à Mante-la-Jolie. Alors qu'il y en a de beaucoup d'autres pays. Mais il m'a semblé important qu'on puisse organiser cette coopération en faisant que ceux qui sont ici et ceux qui sont là-bas puissent justement être des ambassadeurs, des prescripteurs, des facilitateurs des relations que nous pouvions avoir, et notamment autour de la coopération. Donc l'intégration, ça passe d'abord par la connaissance des uns des autres, les échanges, le respect. Et c'est quelque chose qui, après, ouvre des possibilités phénoménales. Lorsqu'on n'est plus en défiance, lorsqu'on n'est plus en incompréhension, on n'est que dans la construction. Justement, les difficultés d'intégration en France ? Je pense qu'elles sont de différentes natures. On ne peut pas dire qu'il n'y en ait qu'une. Chaque, comment dire, chaque ville ou chaque région peut avoir ses difficultés ou ses réussites. Une chose qui vient faciliter l'intégration, où que ce soit, c'est d'abord la croissance économique. Ça permet de plus facilement faire que chacun puisse trouver du travail, donc de la ressource. Et ça, c'est indépendant de ce que sont les origines des uns et des autres. Les difficultés de vie ensemble ne touchent pas que ceux qui viennent d'autres pays. On les ressent également avec tous ceux qui sont des fois installés depuis longtemps en France et puis qui perdent leur emploi. C'est pour ça qu'il est capital que notre pays, la France, puisse avoir de fortes actions pour faciliter la croissance. Mante-la-Jolie, peut-il ou peut-elle, en tant qu'exemple, être dupliquée ? Je n'ai pas cette prétention de dupliquer. Je crois qu'il faut que chacun puisse peut-être venir faire son observation à Mante et puis voir comment est-ce que nous avons fonctionné et puis en tirer après ce qu'elle pourrait reprendre comme idée et l'adapter à sa situation. Et puis, il y a les clichés. Le fait de dire que la famille africaine est une famille nombreuse, qu'il y a des problèmes de démographie en Afrique, cela a été repris par le président Macron encore récemment quand il est venu en Afrique. Est-ce qu'il ne faut pas faire attention aux clichés ? D'abord, il faut faire attention à tous les clichés parce que dès lors que c'est si raccourci que ça, ce n'est pas suffisant. On pourrait le voir autrement. La démographie en Afrique est importante et on dit que le continent africain est promis à doubler sa population dans les 30 ans qui viennent. On peut voir les choses en se disant également que chaque fois qu'il y a des hommes qui passent quelque part, c'est là où l'activité se crée, c'est là où la croissance est une réalité et que les choses se développent. D'ailleurs, le président Macky Sall l'a bien compris. J'étais hier à l'inauguration du nouvel aéroport, un outil fantastique qui s'intègre parfaitement dans son plan Sénégal émergent. Le pays se dote ainsi d'un hub qui va être un hub pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Vous aviez atterri à Léopold Senghor en venant et vous allez décoller à partir de l'AIBD. J'arrive dans l'ancien aéroport et je repars dans le nouveau. Mais je crois que cet aéroport vient manifester une ambition et une stratégie importante du pays. Le président l'a dit dans son discours, le Sénégal s'envole. Je crois que quand je vois les installations, quand je vois ce que sont les ambitions, l'anticipation qui est faite également avec cet outil par rapport au développement futur, je crois qu'il fait plus que s'envoler. L'immigration, une problématique, l'immigration clandestine avec cette traite de migrants africains en Libye. Est-ce que l'Occident ne doit pas assumer sa part de responsabilité dans ce qui se passe en Libye ? Tout est parti d'abord de l'assassinat de Momar Kadhafi, non ? De l'immigration, je pense qu'il y en a eu à différents moments de l'histoire et de différentes origines. Je crois qu'on ne quitte jamais son pays par plaisir, on ne quitte pas son pays, sa famille, ses amis, comme ça. Si on part, c'est que soit c'est sous la contrainte physique, soit c'est parce que l'économie ne permet pas de subsister. Il faudrait que les pays occidentaux, tous les pays occidentaux, comprennent bien qu'une des clés de la limitation de cette immigration qui peut poser problème lorsqu'on n'y est pas préparé, c'est d'abord d'apporter une aide publique au développement qui soit beaucoup plus importante qu'elle ne l'est au jour d'aujourd'hui. Si on regarde ce qui se passe dans un certain nombre de pays, je me mets à la place de ces jeunes. Ils n'ont pas d'autre choix que de se dire, si je vais faire quelque chose de ma vie, il faut que j'aille quelque part où je puisse avoir des perspectives. Il y en a un certain nombre qui ne l'ont pas sur place. Des perspectives, il doit aussi en avoir chez eux. Ça, on est bien d'accord. Mais pour ça, il faut que l'Occident, sa part de responsabilité, c'est comment est-ce qu'on prépare l'avenir. Sur la question libyenne, plus exactement ? Sur la question libyenne, vous savez, je ne suis pas certain d'avoir toutes les clés qui permettent d'apporter un juste diagnostic sur cette situation. C'est clair que le fait que, comment dire, le régime Kadhafi ait disparu a forcément créé une période d'instabilité. Comment est-ce qu'on y répond ? Je n'ai pas les clés de tout ce que sont. C'est des fois facile. Facile. C'est plus facile après de dire qu'on n'aurait pas dû faire certaines choses. Moi, je pense que si on en est arrivé là, c'est surtout parce que la pression qui vient de toutes ces zones qui sont des zones qui sont en difficulté, on n'a pas su y répondre. On détourne le regard. Alors certains diront qu'il ne faut pas faire d'ingérence dans ce que sont certaines situations étrangères. Mais je pense qu'il peut y avoir de l'ingérence bienveillante. Et c'est pour ça que je parlais d'être public au développement à l'instant. Parce que dès lors que les situations sont plus, comment dire, plus faciles, notamment d'un point de vue économique, lorsqu'on n'est pas obligé de se battre pour pouvoir survivre, on n'a pas envie d'émigrer. Il faut intervenir en Libye. Il faut intervenir partout. Enfin partout. En Libye, bien sûr, parce que c'est un des points, c'est un point crucial en ce moment. Mais on n'arrivera pas à limiter les choses sans être sur place. Je ne connais pas les moyens de ce qu'il faudrait faire en termes d'intervention. Je n'ai pas les connaissances suffisantes pour pouvoir dire quelles pourraient être les actions les plus pertinentes. Mais une chose est sûre, c'est que s'il ne se passe rien, il n'y a aucune raison que les choses changent. Et il y aura d'autres Libyes ? Sauf à ce que, enfin, malheureusement, oui, mais sauf à ce que, eh bien, nous puissions, nous, apporter les moyens qui feront que le développement puisse se faire sur place. Vous êtes député républicain. Oui. Il m'est revenu qu'aux Yvelines comme à Mante-la-Jolie, il y a un beau consensus, non ? Alors, dans les Yvelines, enfin, moi, je ne sais pas si on peut parler de consensus. Enfin, je ne sais pas à quel niveau vous posez la question. Parce que je crois naïvement que Mante-la-Jolie, pour donner un exemple précis, est plutôt de la gauche. Alors, je ne sais pas si on va le dire comme ça. Si on parle de la ville de Mante-la-Jolie, c'est clair que, traditionnellement, lorsqu'il y a des élections nationales, on a plutôt des votes qui penchent vers la gauche, qui ont penché vers diverses gauches, d'ailleurs, au fil des années. Ça a des fois été une gauche qui était très à gauche et puis, des fois, plutôt socialiste de cette tendance-là. Mais ça, ce sont les élections nationales. Au niveau local, nous avons, et depuis de nombreuses années, vous parliez de consensus. Moi, j'ai plutôt envie de parler d'unité. D'ailleurs, le nom de la liste que je conduis, c'est Mante-Uni. Et c'est que, de façon large, rassemblant plusieurs sensibilités politiques, rassemblant des personnes de toute origine, de tout âge, de toute profession, nous avons, comment dire, porté un projet pour Mante-la-Jolie. Et ce projet a trouvé une grande unanimité puisque ça l'a fait depuis 1995 que ce mouvement est porté. D'abord, avec mon prédécesseur Pierre Bédié et ensuite avec moi-même, nous avons cette continuité partagée avec l'ensemble de la population. Dans une démocratie avec le pluralisme, avec la concurrence, la compétition, il est possible de réussir aussi des consensus forts. Bien sûr. Bien sûr. Mante-la-Jolie, ce n'était pas gagné. L'image que restituaient certains médias était plutôt une image délétère. Or, maintenant, on vient se dire comment font-ils pour être partis de si loin et faire qu'ils sont enviés par d'autres communes. Très bien. Merci, M. le maire. Ngarama. Ngarama, merci de nous avoir suivis ce soir. Excellente soirée, excellent week-end.